Quelle est votre réaction à propos d'énoncer de cette information qui date de début juin, et donc cette arrestation en Jordanie d'un des principaux acteurs de cette curie ? D'abord un immense soulagement, un immense soulagement, et puis surtout un message qui est envoyé aux familles de victimes qu'il ne faut jamais désespérer. Ces familles attendent depuis 32 ans un procès, et aujourd'hui avec cette arrestation, et on espère l'extradition, ça sera un procès complet avec ceux qui ont commis l'acte et ceux qui ont commandité l'acte. Donc évidemment c'est un message extrêmement important qui est envoyé aux familles de victimes, et au-delà, aux terroristes, et Dieu sait s'ils sont nombreux sur notre planète aujourd'hui, qui pensent peut-être à l'impunité parce qu'ils ont fui, et bien non, même 32 ans après, on peut les arrêter et on peut les juger et les condamner. Donc c'est un message d'espoir important. C'est aussi le travail, le fruit d'un travail de longue haleine du pôle judiciaire de Paris, avec le maître, avec le sous-prévisique. Oui, je crois qu'il faut rendre hommage aux services d'enquête et aux services de justice. On dit beaucoup de choses sur la justice actuellement, donc lorsqu'elle fonctionne bien, il ne faut pas bouder son plaisir et dire qu'elle fonctionne bien, parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas dans une matière imprescriptible, et que ça signifie que la justice a interrompu la prescription pour permettre à ce dossier de vivre jusqu'à ces arrestations. C'est quelque chose d'extrêmement important, et encore une fois c'est un message très fort qui est envoyé aux terroristes, aux assassins qui sèmènent la haine, la mort dans nos villes, leur dire attention, ce n'est pas parce que vous avez fui, ce n'est pas parce que vous vous trouvez dans des contrées lointaines, nous vous poursuivrons, nous vous arrêterons et nous vous jugerons. Donc c'est un message très fort. Donc cet homme a été arrêté, il est quand même remis en liberté, visiblement l'extradition va être longue et compliquée, c'est ça aussi la prochaine étape malheureusement. Écoutez, à partir du moment où il a été identifié, on s'est dit que ça serait très difficile. Avec la Jordanie, bon, ce n'est pas facile. L'arrestation d'une part, l'extradition d'autre part, on n'est certainement pas au bout de nos peines. C'est un long processus qui vient à nous faut de s'engager. Mais voilà, ce processus existe. Souvenons-nous également que pour l'instant il est présumé innocent, mais que vraisemblablement le juge d'instruction considère qu'il existe des indices suffisamment graves et concordants pour considérer qu'il doit être arrêté, qu'il doit être mis en examen, qu'il doit évidemment être transféré, et ensuite son sort appartiendra à la justice. Pour les familles, vous l'avez dit, c'est un véritable soulagement. Quelles sont les nouvelles que vous avez eues peut-être déjà depuis cet après-midi ? Ou en tout cas, qu'est-ce que vous voulez leur signifier ? Écoutez, moi je me suis entretenu avec la famille Remetter que j'ai l'honneur d'assister dans ce douloureux dossier puisque M. Remetter figure au nombre des victimes assassiné une des victimes collatérales parce qu'il n'y a que des victimes collatérales dans ce type d'attentat. C'est absolument terrible. Et évidemment, la famille, elle, elle attend cette justice depuis longtemps. Vous savez, la plaine n'est jamais cicatrisée. Et il faut que la justice passe. Ils n'ont jamais désespéré. Ils y ont toujours cru. Et aujourd'hui, bien voilà, il faut espérer dans la justice. Il reste quand même plusieurs personnes. On pense qu'il y avait un commandeau de cinq personnes. Il y en a deux qu'on a identifié également en Cisjordanie et en Norvège. Leur cas va être là aussi très compliqué. Mais il ne faut pas désespérer. C'est le message aussi... Bien sûr. Enfin, on a déjà vu que l'enquête a énormément progressé. Une personne a déjà été arrêtée, interpellée, est actuellement mise en examen en France. Bon, ce n'est pas simple, ce type de dossier référent au terrorisme international, surtout tant de temps après les faits. Mais voilà, c'est un message d'espoir, c'est un message de justice. C'est ça la justice, avant tout.